C'est une route perdue, à l'ouest de la Norvège, cernée de glaciers et de falaises, signeuses, comme la rive des fjords. Après des heures de recherche, je finis par atteindre le but de mon voyage, flottant sur les eaux froides, des fermes de poissons, où se cache l'un des trésors les mieux gardés du pays, le saumon d'élevage. Dans ces lieux déserts, entourés de grillages et de portes closes, j'ai rendez-vous avec un homme qui souhaite me révéler ce qu'il considère comme un scandale, caché sous les eaux des fjords. Kurt Odekalve est l'un des militants écologistes les plus respectés de Norvège. Il est parti en guerre contre les éleveurs de saumons, responsable selon lui d'une catastrophe sanitaire à grande échelle. Ces élevages, c'est un désastre. Dans une ferme comme celle-ci, il y a 2 millions de saumons. C'est beaucoup trop. A cause de ça, ils tombent tous malades. En ce moment, il y a plusieurs épidémies qui se sont propagées dans toute la Norvège. Mais ça, ils le cachent aux consommateurs, qu'ils soient norvégiens ou français. Depuis 10 ans, Kurt Odekalve a placé ses fermes industrielles sous haute surveillance, accumulant les preuves. Aujourd'hui, il souhaite me révéler les pratiques des éleveurs norvégiens qu'il juge dangereuses. Sur ces images qu'il a tournées, il affirme que ces hommes déversent dans les bassins un puissant pesticide connu pour ses effets neurotoxiques. Ils doivent s'en protéger derrière des combinaisons et des masques à gaz. De la chimie, pour soigner les saumons, rongés de parasites et de maladies, ils pullulent dans les élevages. Dans les saumons, on trouve de l'évomactine, du diflubin zéron, toutes sortes de produits chimiques. C'est dégoûtant, ces trucs. Il n'y a rien à manger là-dedans pour un être humain. Vous savez, le saumon norvégien, c'est la nourriture la plus toxique du monde. Des poissons toxiques, alors qu'ils sont couramment vendus dans nos supermarchés. Et le saumon de Norvège ne serait pas la seule espèce concernée. Pour vérifier ces accusations, j'ai enquêté plusieurs mois dans les coulisses de l'industrie du poisson. C'est l'aliment santé par excellence. Recommandé par les médecins et les nutritionnistes, le poisson a gardé l'image d'un produit sain et naturel. Sa chair renferme pourtant bien des secrets, parmi les plus toxiques de l'industrie agroalimentaire. De la Norvège jusqu'au Vietnam, en passant par la Suède et le Danemark, j'ai remonté les filières de cette industrie planétaire. Poissons d'élevage, produits de la pêche, mais aussi plats cuisinés, plongés dans les eaux troubles d'une filière hors de contrôle, qui déverse à notre insu un dangereux cocktail de produits chimiques dans nos assiettes. En France, la consommation de poissons a plus que doublé en 50 ans. Elle atteint aujourd'hui 27 kilos par an et par habitant. C'est plus que le bœuf ou le poulet. Pour répondre à la demande, de nouveaux poissons ont fait leur apparition. Et les poissonneries d'aujourd'hui ne ressemblent plus vraiment à celles d'autrefois. Jeune homme, bonjour ! Bonjour ! Vous désirez ? Je vais vous prendre deux filets de saumon, s'il vous plaît. D'accord ! Dans cette poissonnerie parisienne, le saumon est écossais, les bars sont grecs, et à part la truite, pas un poisson français à l'horizon. On a très peu de poissons français, tout en sachant que maintenant on nous donne pas les... On nous dit simplement Atlantique Nord-Est, on nous donne que des zones de pêche. Il y a quelques années, on nous précisait beaucoup mieux les choses. Aujourd'hui, la grande majorité des poissons consommés en France est importée. Et près d'un sur deux est un produit d'élevage. En élevage, on a le saumon, le bar, la dorade. On a à peu près 60% de pêche et le reste de l'élevage. Des poissons beaucoup moins chers que les produits de la pêche, comme ces saumons d'élevage ou ces filets de panga. A 12,90 euros le kilo, c'est le poisson le moins cher du magasin. 12,90 euros le kilo, ça permet à certaines personnes de pouvoir se manger du poisson pas trop cher. Ils ne peuvent pas plus se permettre d'avoir du cabio à 32 euros le kilo. C'est un produit qui marche très fort. Le prochain arrivage est pour quand ? Demain. Encore inconnu il y a 10 ans, le panga est aujourd'hui l'un des 10 poissons les plus consommés en France. C'est 12,90 le kilo et à partir de 500 grammes on fait 10... On le trouve dans les poissonneries et aussi dans la plupart des grandes surfaces sous forme de filets congelés. Mais grâce à son petit prix, le panga s'est surtout imposé dans la restauration collective au point de devenir l'un des poissons les plus consommés dans les cantines scolaires. Si vous voulez des astuces, vous quittez. Comment ce produit d'élevage parvient-il à afficher des prix aussi bas ? Et que trouve-t-on exactement dans la chair de ces poissons servis à nos enfants ? Au sud du Vietnam, dans le delta du Mekong. La première étape de mon enquête. Ici, le panga fait partie des traditions culinaires vendues sur les marchés, consommées tous les jours dans les restaurants. Mais derrière cette image traditionnelle, il y a une autre réalité. Depuis une quinzaine d'années, le panga est aussi devenu l'une des principales richesses de la région. 95% de la production mondiale provient du sud du Vietnam. Dans la petite ville de Kante, sur le delta, on lui a même érigé une statue, juste à côté de celle d'Ho Chi Minh, le père de l'indépendance du pays. Je vais découvrir que cette réussite économique cache aussi une face sombre, surexploitant les hommes autant que l'environnement. Sur le fleuve, j'ai rendez-vous avec un homme pressé, celui que les Vietnamiens appellent le roi du panga, M. Minh. En 15 ans à peine, il a amassé la quatrième fortune du pays grâce à ses fermes d'élevage. Il exporte du panga dans plus de 30 pays, dont la France. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à des caméras de télévision. Bonjour, M. Minh. Les gros poissons sont en train de manger là-bas. Non, on va plutôt leur montrer les petits poissons. Ils sont plus gourmands. Allons là-bas. La fortune de M. Minh se trouve toute entière sous l'eau de ses bassins. Pour en comprendre l'ampleur, il faut venir ici tôt le matin et assister au spectacle du petit déjeuner. Dans chacun de ces étangs, 300 000 pangas, une concentration industrielle pour un poisson vorace. Ces pangas, on les fait manger deux fois par jour. Et à chaque fois, on leur donne 3 tonnes d'aliments. C'est comme ça qu'on les nourrit. Gavés de ces croquettes, bourrés de graisses et de protéines, les poissons atteignent leur taille adulte en seulement 6 mois. Deux fois plus vite que dans la nature. Pour assurer sa production, M. Minh possède plus de 350 étangs de ce type. Dans mes fermes, il y a 100 millions de pangas. Vous vous rendez compte ? Il y a plus de poissons dans mes bassins que d'habitants dans tout le Vietnam. Après 6 mois d'élevage, les fermiers récoltent 25 tonnes de poissons par étang. Mais pour les pangas, ce n'est que le début du voyage vers les assiettes européennes. Pour qu'ils plaisent aux consommateurs, M. Minh va leur faire subir une transformation radicale dans l'une de ces 8 usines. En moins d'une heure, ils y deviendront des filets congelés, gorgés d'additifs, prêts pour l'exportation. Pour préparer ce poisson, vendu à bas prix sur le marché européen, plus de 1000 ouvrières transforment jusqu'à 100 tonnes de pangas par jour. La rémunération des employés dépend de leur performance. Jusqu'à 150 euros par mois. Mais pour ça, il faut tenir la cadence. 10 secondes en moyenne par filet. 10 heures par jour. Plus elle travaille, et plus elle gagne. C'est la règle ici. Avant la congélation, une dernière étape est nécessaire. Qui commence dans ces grandes lessiveuses. Dans cette eau, des polyphosphates. Ces additifs facilitent la congélation. Mais ils ont un autre avantage. Ils permettent au filet de se gorger d'eau et d'augmenter artificiellement leur poids. A l'arrivée, le poisson n'a plus ni goût ni odeur. Mais étonnamment, pour M. Min, c'est plutôt un avantage à l'exportation. Contrairement aux autres poissons, le panga ne sent rien. Et il n'a pas de goût non plus. Donc il prend le goût de toutes les épices. Et du coup, il convient pour les cuisines du monde entier. C'est ça le secret du panga. Tous les ans, le Vietnam exporte 1,5 milliard de ses filets low cost, incolores et inodores. 20% de la production nationale sort des usines de M. Min. Dans son hangar, plusieurs milliers de tonnes sont en partance vers l'Espagne, l'Ukraine ou encore le Brésil. Mais aussi, à en croire M. Min, vers certains supermarchés français. Ça, c'est la facture de notre poisson qui part chez Carrefour. Ça passe par un intermédiaire car Carrefour n'achète pas en direct. C'est un grossiste qui nous achète la cargaison et qui en revend une partie à Carrefour. Regardez, c'est ce grossiste basé à Paris. Contacté, Carrefour a contesté cette information. Dans les pangas de M. Min, nous n'avons constaté aucun problème sanitaire. Mais dans d'autres élevages, certains poissons concentrent dans leur chair de dangereux cocktails de produits chimiques. Car la plupart des pangas sont malades à cause de la pollution des eaux du Mekong. M. Huin est le représentant local du WWF, une association qui, en 2009, a inscrit le panga sur sa liste rouge des produits dangereux pour l'environnement et pour le consommateur. Là, regardez, c'est une ferme d'élevage. Il y a des pangas juste là. Les pangas de cette ferme sont élevés dans une eau directement pompée dans ce canal. L'un des milliers de petits affluents du Mekong où se concentre la pollution. La pollution se voit à l'œil nu. Il n'y a qu'à comparer la couleur de l'eau dans ces petits canaux avec celle du fleuve principal. Ici, c'est beaucoup plus sombre. C'est à cause des activités humaines tout autour. Dans ces canaux, plusieurs millions de Vietnamiens déversent quotidiennement leurs déchets domestiques. La région est aussi le premier exportateur mondial de riz. Une culture intensive qui pratique l'épandage massif de pesticides. Face à ce cocktail de polluants, les eaux atteignent la cote d'alerte. Ces canaux concentrent des algues vertes et des bactéries qui détruisent l'oxygène et rejettent des produits toxiques dans l'eau. Et ça peut rendre les pangas malades ? Oui, bien sûr. Parce qu'en réduisant la proportion d'oxygène dans l'eau, on affecte la santé et le système immunitaire des poissons. et pour soigner leurs pangas rendus malades par la pollution, les éleveurs déversent dans les étangs des quantités industrielles de médicaments. Dans cette ferme, les poissons ont attrapé plusieurs maladies. c'est une grande ferme. C'est une grande ferme. Patrick Castemont est chercheur pour l'université de Namur en Belgique. Il est venu aider cet éleveur à soigner ses pangas. C'est une maladie de poissons. Ces maladies de poissons ne vous posent pas de trop gros problèmes ? Si, ça nous pose des problèmes. Sur le corps et aussi au niveau des nageoires, ils ont des saignements. Des saignements, d'accord. Et ils ont aussi une maladie du foie. Philippe Castemont va découvrir que pour soigner les poissons, les éleveurs utilisent des doses dangereuses de médicaments. Oh là là ! Mais c'est bourré de produits chimiques ici. Oui. Oui, là vous voyez, ce sont des antibiotiques. 5 mégas 6. Dans ce local à pharmacie, plusieurs centaines de boîtes d'antibiotiques de toutes sortes. Massivement employées dans cet élevage, ils y provoquent une réaction en chaîne. Le problème étant qu'il y a toujours des résidus, ça se retrouve dans l'environnement et à terme, les bactéries deviennent résistantes à ces antibiotiques. Régulièrement administrés aux poissons, ces antibiotiques renforcent les maladies qu'ils sont censés combattre, obligeant les producteurs à augmenter les doses. Un cercle vicieux car aujourd'hui, plus aucun éleveur ne peut y échapper. Si le poisson consomme les antibiotiques, il va en fixer une partie dans ses tissus et puis il va les libérer sous forme de résidus via les excréments, via l'excrétion. Et ensuite, ces résidus d'antibiotiques peuvent se retrouver dans les canaux. A la limite, peuvent d'ailleurs même rentrer dans d'autres piscicultures puisque ces canaux sont aussi utilisés par d'autres pisciculteurs. Pour enrayer ce cercle vicieux, Philippe Castemont tente de promouvoir des médicaments moins polluants. Mais ils coûtent beaucoup trop cher pour les éleveurs qui se plaignent du prix d'achat de leurs poissons par les distributeurs occidentaux. Nos coûts de production sont de 23 000 dongs le kilo. Mais notre prix de vente n'est que de 22 000 dongs donc nous perdons déjà de l'argent. D'accord, augmentez vos coûts, ce n'est pas bon pour le business. Après les antibiotiques, Philippe Castemont va faire une découverte encore plus inquiétante. Ici aussi, il y a du stock. fumarate, manganèse, gluconate, copper, gluconate. Ça, ce ne sont pas des antibiotiques. Ce sont plutôt des produits chimiques, des pesticides. Des pesticides qui se concentrent dans la chair des poissons et dans les eaux du Mekong. Des croquettes qui font grandir les pangas deux fois plus vite que des aliments naturels et une concentration record de poissons dans les étangs. Ces conditions d'élevage mettent-elles en danger la santé des consommateurs ? Au Vietnam, c'est ici que s'arrête mon enquête car aucune étude scientifique indépendante n'a été menée sur le sujet. Pour connaître la réponse, j'ai dû me rendre dans un pays qui a poussé plus loin encore l'utilisation des produits chimiques et les techniques d'élevage industrielles. En Norvège, l'élevage de poissons pèse 4 milliards d'euros par an. C'est la deuxième ressource du pays après le pétrole. 70% des saumons consommés en France proviennent de ces fermes directement immergées dans l'eau des fjords. Mais dans ce monde secret et opaque, les journalistes ne sont pas les bienvenus et aucun éleveur n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Je retrouve Kurt Dekalve, l'activiste qui se bat contre les méthodes des éleveurs norvégiens. Pour percer les secrets des fermes d'élevage, son organisation s'est dotée de moyens dignes d'un film d'espionnage. Ce bateau et aussi ce robot sous-marin avec lequel il sonde les eaux des fjords. C'est rempli de bactéries là dans les bulles. Cette couche est pleine de déchets. Sous les élevages, des montagnes de sédiments hautes de 15 mètres où se mélangent les restes d'aliments et de produits chimiques déversés chaque jour dans les fermes. C'est incroyablement pollué là-dedans. On trouve quoi dans ces sédiments ? C'est tous les produits toxiques qui servent à tuer les parasites et il y a aussi des excréments de poissons. Le fond des fjords est totalement détruit. C'est comme une usine à gaz. On y trouve même des restes de ces pesticides qui étaient utilisés pendant la première guerre mondiale pour gazer les soldats. Le principal problème des éleveurs norvégiens c'est ce parasite le poux de mer. Il se loge dans la chair des poissons et peut provoquer leur mort. Devenu résistant à tous les traitements il oblige les éleveurs à employer des pesticides de plus en plus agressifs. Ces conditions d'élevage produisent sur les poissons des résultats effrayants comme sur ces cabillots déformés par des mutations génétiques. C'est un cabillot échappé d'une ferme. Dans les élevages presque 50% des cabillots naissent comme ça. Ils ne peuvent pas fermer la bouche. C'est une mutation génétique. Il faut 8 générations pour que ça disparaisse. En plus ces cabillots mutants se reproduisent avec des cabillots sauvages. Regardez comme ils sont beaux. Vous n'avez pas envie de manger ça. Mais comme ils leur coupent la tête vous ne le saurez jamais. Les saumons subissent également des transformations moins visibles mais tout aussi inquiétantes. voyez cette queue elle est beaucoup plus petite que sur un saumon sauvage et ici la peau ne couvre pas les branchies. Ce n'est pas normal. Et le plus grave se trouve à l'intérieur du poisson. quel enfer regardez ça. C'est du poisson frais et sa chair se brise quand on tire. Ce n'est pas normal. Cette chair devrait être beaucoup plus élastique. Ce poisson ne devrait pas être consommé. Un saumon sauvage contient de 5 à 7% de gras. Celui-ci de 15 à 34% et comme les produits chimiques se stockent dans le gras ça fait de ce poisson la nourriture la plus toxique du monde. Plus grasse la chair des poissons d'élevage fixerait davantage les résidus chimiques et les observations de Curte d'Ecalve sont aujourd'hui confirmées par les études d'un chercheur français. Jérôme Ruzin travaille pour l'université de Bergen en Norvège. Il a mesuré la concentration des produits toxiques présents dans différents produits alimentaires et les résultats qu'il a obtenus sont édifiants. Les différentes couleurs représentent différents polluants. Ici vous avez différents produits alimentaires hamburgers ça c'est du lait entier des oeufs des pommes des pommes de terre morue saumon d'élevage. C'est incroyable ce graphique là on voit que le poisson d'élevage a des concentrations énormes par rapport aux autres produits. Par rapport aux autres produits on voit très clairement que le saumon d'élevage contient beaucoup plus de polluants ce qui est vous voyez comme moi la figure. Des poissons d'élevage 5 fois plus toxiques que tous les autres produits de nos supermarchés. Pour Jérôme Ruzin la conclusion est évidente. En même temps vous continuez à manger du poisson d'élevage ? Non je ne le fais pas. Depuis que vous avez fait ces études vous avez arrêté ? Oui il faut absolument éviter d'être exposé à ces polluants de les ingérer et d'y être exposé c'est une évidence. Car il n'a pas seulement mesuré ces polluants il a aussi évalué leurs effets sur ses rats de laboratoire. Ça c'est un groupe qu'on avait qui était un groupe contrôle donc la souris elle mange une nourriture standard et puis ça c'est un autre groupe qui a exactement la même nourriture sauf qu'on y inclut le saumon d'élevage. Pour ce groupe nourri avec du saumon il a obtenu un résultat extrêmement inquiétant. Ce qu'il y a ici c'est le tissu édipeux donc les graisses qui sont au niveau abdominal. Si tu vois ce qui se passe avec le saumon d'élevage c'est assez impressionnant. Manger du poisson d'élevage les a rendus obèses et diabétiques. Si des organismes sont exposés à différents polluants certains d'entre eux vont faire en sorte que ces organismes vont accumuler plus de lipides plus de gras dans l'organisme. Et c'est pour ça que maintenant il y a une théorie qui est en train de se faire qui dit que l'obésité serait aussi une conséquence de tous ces polluants qu'on a dans l'environnement. Jérôme Ruzin va ensuite nous faire une autre réaction d'après ses recherches ce qui intoxique le plus la chair des saumons ce ne sont pas les pesticides déversés dans les élevages mais ces croquettes avec lesquelles sont nourris les poissons. Ces polluants ils viennent essentiellement de la nourriture qu'on donne aux saumons. Mais c'est quoi ces polluants ? Il y a des diopsyne il y a des PCB dieldrine aldrine toxaphen tous ces produits chimiques. Mais comment ça se fait qu'on trouve ça dans des croquettes ? Ça il faut demander à ceux qui font une nourriture pour les poissons mais ce qui est sûr c'est que l'effet peut être énorme et très dangereux. Deux simples croquettes qui seraient plus dangereuses encore que les pesticides et les antibiotiques. Comment sont-elles fabriquées ? Et pourquoi sont-elles aussi toxiques ? Le petit port de Tiboron à l'ouest du Danemark. Ici les bateaux de pêche ne ravitaillent pas des poissonneries ou des supermarchés mais cette usine d'aliments pour poissons. Finn Nielsen est le contre-maître de l'usine. Sa spécialité la voici. Voilà notre produit ces croquettes. Ces croquettes il les fabrique avec de la chair de poisson fraîchement pêchée. Ce jour-là une cargaison d'anguilles de sable qui l'aspire directement dans les cales des bateaux par ce tuyau qui les achemine jusqu'aux ateliers de transformation. Pourquoi utilisez-vous ces anguilles pour vos croquettes ? Parce que c'est un poisson gras. Il contient des protéines mais aussi beaucoup d'huile. ce qui l'intéresse ce sont les poissons gras. Dans son usine 20% proviennent de la mer baltique. Et c'est là que le problème commence. La baltique est l'une des mers les plus polluées du monde. Et certaines espèces qu'on y pêche sont aujourd'hui devenues toxiques. Contaminant les croquettes mais aussi toute la chaîne alimentaire. En Suède, j'ai rendez-vous avec Yann Isaacson. Il milite pour l'association Greenpeace. Dans cette poissonnerie, il m'emmène acheter des poissons pêchés dans la région. bonjour. Je vous donne des harengs et du saumon s'il vous plaît. Mais avant de nous les vendre, la poissonnière va nous tenir un discours étonnant. Elle va nous mettre en garde contre sa propre marchandise. C'est du hareng de la baltique. Faites bien attention. Ici, les gens savent qu'il ne faut pas trop en manger. Une fois par semaine, grand maximum. Et c'est pareil pour les anguilles. Et d'ailleurs, les femmes enceintes ne doivent manger aucun poisson de la baltique. Si elle tient ce discours, c'est grâce au travail de Yann et du gouvernement suédois qui ont lancé des alertes sanitaires contre les poissons de la baltique et notamment les poissons gras comme le saumon ou le hareng. Ils contiennent une grande concentration de dioxine. L'un des poisons les plus violents que nous connaissons. Et même des niveaux très bas de dioxine peuvent avoir un effet sur votre système hormonal ou provoquer des cancers. Pour trouver l'origine de cette pollution, pas besoin de chercher très loin. Essayons cette petite route-là. Il suffit de faire une heure de route en dehors de Stockholm jusqu'à cette usine chimique. qui transforme les arbres des forêts suédoises en papier. Historiquement, les papeteries suédoises sont à l'origine de la pollution à la dioxine. Il y en a ici de fortes concentrations. Et la chimie suédoise n'est pas le seul pollueur. Autour de la mer baltique, neuf pays très industrialisés déversent leurs résidus chimiques, comme l'Allemagne ou la Russie. Une mer presque fermée, dont les eaux ne se renouvellent qu'au bout de 30 ans. Les produits chimiques s'y concentrent et aboutissent dans la chair des poissons. Ces polluants se fixent dans les parties grasses. Et c'est pourquoi le saumon et le hareng sont intoxiqués par ces polluants. Car leur chair est très grasse, ce qui leur donne un très bon goût. mais en même temps, ils nous exposent encore plus à ces polluants. Ces produits chimiques remontent ensuite la chaîne alimentaire. Plus un poisson est gras et plus il fixe dans sa chair les polluants. Certains, comme les pesticides ou les PCB, ne s'éliminent jamais. On les appelle les polluants organiques persistants. En remontant la chaîne alimentaire, ils se concentrent de plus en plus dans les parties grasses. En bout de chaîne, un kilo de thon ou de saumon est donc beaucoup plus toxique qu'un kilo de petits poissons. C'est ainsi que certains poissons gras de la Baltique sont devenus impropres à la consommation. Ils sont donc de moins en moins présents dans les assiettes des consommateurs. Du coup, ils se retrouvent massivement sur le marché des croquettes pour poissons. Et c'est là que l'intoxication s'accélère. Retour à Tiboron, dans l'usine de croquettes. Pour transformer les poissons gras, Finn Nielsen les cuit dans ses grands fours. En bout de chaîne, il obtient deux produits très différents. cette poudre de protéines d'une part et cette huile de poisson d'autre part. Ces deux ingrédients permettent la fabrication du produit fini et chacun à leur manière, ils vont contribuer à la contamination des croquettes. Cette huile tout d'abord. En consentant les parties grasses, elle accélère l'accumulation des polluants. C'est la raison pour laquelle les poissons d'élevage y sont encore plus exposés que les poissons sauvages. Les poudres de protéines, quant à elles, posent un autre problème, plus grave encore. C'est au bout de l'usine que je l'ai découvert. Dans ce bac de produits chimiques. L'antioxydant rentre ici, dans la poudre de protéines. C'est de l'étoxiquine. L'étoxiquine, un produit que Phil Nielsen utilise abondamment, mais dont apparemment, il ne sait rien. Ça sert à quoi ? Il se passe quoi si vous ne mettez pas de ce produit ? Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste ce que je dois en mettre. À quoi sert ce mystérieux produit chimique ? Et fait-il courir un danger au consommateur ? Voici l'histoire d'un des secrets les mieux gardés de l'industrie agroalimentaire. À première vue, l'étoxiquine n'a rien à faire dans une usine d'aliments. Le produit a été enregistré en 1959 par Monsanto, le géant américain de la chimie, dans la catégorie des pesticides. Il servait à traiter le caoutchouc, mais aussi les fruits et légumes. Son usage est strictement encadré et limité. Que fait-il dans des aliments pour poissons ? La réponse se trouve en Suisse, à Genève, dans ce laboratoire de la répression des fraudes. Il y a deux ans, Patrick Hedder et Didier Hortelli ont eu la surprise de trouver de l'étoxiquine dans la chaire des poissons d'élevage. Dans des concentrations extrêmement élevées. Bien au-dessus des 50 microgrammes par kilo, autorisés dans les aliments. La valeur de référence c'est 50. Donc on serait à ce niveau-là. Et on voit bien que dans nos poissons, on a mesuré jusqu'à 10 à 20 fois plus que cette norme-là puisqu'on a des concentrations comprises entre 500 voire 800 ou presque 1000 microgrammes par kilo. Oui, donc c'est massivement plus que la norme. C'est beaucoup, beaucoup plus que la norme. On voit que dans les poissons sauvages, il n'y en a pas, ce qui est logique puisqu'elles ne se nourrissent pas de farine de poisson et que par contre tous les poissons issus de l'aquaculture sont contaminés par de l'étoxicine. Avant eux, personne n'avait jamais pensé à chercher de l'étoxicine dans les poissons et pour cause. Le produit est censé protéger les fruits et légumes. Mais les fabricants de farine lui ont depuis trouvé un autre usage. Alors en fait, il est mis dans les farines de poisson pour éviter que les matières grasses qui sont présentes rang 6 pour garantir la qualité des matières grasses. Le problème, c'est que les fabricants de croquettes n'ont pas prévenu les autorités sanitaires de ce changement d'utilisation. Résultat, le taux d'étoxicine est sévèrement encadré dans les fruits et légumes et même dans les viandes. Mais rien concernant les poissons. C'est paradoxal, il y a une norme pour les bœufs et les poulets mais il n'y a pas de norme pour les poissons. C'est même pire que ça, vous allez retrouver une norme pour les kangourous, pour les reptiles mais il n'y a rien du tout pour les poissons. Et Patrick Heder a fait une découverte plus étrange encore. Les effets de l'étoxicine sur la santé humaine n'ont en fait jamais été évalués par l'EFSA, l'agence européenne de sécurité sanitaire. Il manque énormément de choses puisqu'on voit bien dans le rapport de l'EFSA que la toxicité long terme et les aspects liés au cancer, il n'y a pas d'études valides qui ont été soumises, qu'au niveau de la toxicité de reproduction du développement du foetus, pas d'études valides soumises, au niveau de la neurotoxicité idem et à l'arrivée, l'EFSA ne peut pas donner une dose journalière admissible parce qu'elle le dit, elle ne peut pas le calculer, elle n'a pas de données suffisantes. Si cette substance devait nouvellement apparaître sur le marché, certainement qu'elle ne pourrait pas avec un niveau d'études aussi faible. Une seule étude sérieuse a été publiée. Elle émane d'une chercheuse norvégienne. On n'a quasiment rien trouvé si ce n'est cette thèse qui avait eu lieu en Norvège. Je décide de retrouver la trace de cette chercheuse. Elle a soutenu sa thèse à Bergen, à l'ouest de la Norvège. Dans cet institut de recherche étatique, le NIFES. Mais depuis, elle y a perdu son travail. C'est donc chez elle que je la retrouve. En travaillant sur les toxiquines, Victoria Bone a d'abord découvert que personne, pas même le fabricant Monsanto, n'avait la moindre idée des effets de ce produit sur la santé humaine. en fait, personne ne s'est demandé si c'était un produit sans risque. Ils ont juste supposé que ça ne posait pas de problème. Mais il n'y a pas eu d'analyse ? Non. Non. Mais c'est fou. Tout ce qui entre dans nos aliments devrait être contrôlé. Oui. Après plusieurs années de travail, elle a fait six découvertes majeures sur ce produit, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. J'ai découvert que les toxiquines ont le pouvoir de traverser la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Or, cette barrière a une fonction très importante. Elle sert à protéger physiquement notre cerveau contre les substances toxiques. Et aucune substance étrangère au corps humain n'est censée pouvoir la traverser. Mais les toxiquines, elles, rentrent quand même dans le cerveau ? Oui. C'est vraiment dangereux ? Bien sûr, oui. Et cette découverte devrait être publiée aussi vite que possible. Selon elle, une contamination du cerveau mais aussi de probables effets cancérigènes. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, Victoria Bone n'a pas pu publier un seul de ses résultats dans une revue scientifique. Qu'est-ce qui vous empêche de publier ces résultats ? Parce que je ne fais plus partie de l'institut. J'ai perdu mon statut de chercheur et du coup, je n'ai pas le droit de publier mes recherches scientifiques. À la fin de sa thèse et malgré ses nombreuses découvertes, Victoria Bone a en effet quitté l'institut de recherche officiellement de son plein gré. Mais je ne vais pas tarder à découvrir que la réalité est un peu différente de la version officielle. En fait, j'ai fini par décider que je ne voulais plus m'intéresser à cette question. Mais pourquoi vous avez fait si découvertes importantes ? Vous me dites que vous avez envie de les publier. Si vous avez fait si vous détournez votre caméra, on pourra en parler si vous voulez. Hors caméra, Victoria Bone va affirmer avoir subi des pressions et même des tentatives de falsification de certains de ses résultats. Dans l'espoir de retrouver un poste et de publier un jour ses recherches, elle a préféré ne pas dénoncer ses pratiques dans les médias. D'autres, en revanche, l'ont fait avant elle car elle n'est pas la première à avoir été poussée vers la sortie. En 2006, cette femme, Claudette Béthune, également chercheuse au Nifès, avait elle aussi mesuré la présence de substances dangereuses dans le saumon. Elle avait alors dénoncé dans un journal norvégien les pressions et les falsifications de la part de sa hiérarchie et du ministère de la pêche. Il y a 4 ans, des crédits de recherche sur les toxiquines ont été coupés par le ministère norvégien de la pêche et selon Kurto Dekalve, cette décision pourrait avoir été prise sous la pression de la ministre de la pêche personne. Cette ministre a rédigé elle-même les règles sanitaires qui encadrent la profession. Elle dirige directement tous les organismes de contrôle sanitaire et aussi tous les instituts de recherche comme le Nifès. Et elle utilise ce pouvoir pour faire des choses pas recommandables. Elle oblige les instituts à abaisser les normes pour que les poissons toxiques puissent continuer à se vendre. Tout ça pour de l'argent. Avant elle, en Norvège, on n'aurait jamais vendu un poisson dangereux. Selon moi, cette ministre est vraiment totalement corrompue. Pour vérifier ces accusations, je décide de donner la parole à la principale intéressée. A Bruxelles, dans les allées d'un salon professionnel, j'ai rendez-vous avec la ministre pour 5 minutes d'interview. Mais le temps qui me sera imparti va s'avérer beaucoup plus court. Les chercheurs du Nifès voudraient travailler sur les toxiquines, mais ils n'ont pas d'argent pour le faire. Vous allez rétablir les crédits pour qu'ils puissent travailler ? Pardon, monsieur, mais je ne sais rien à ce sujet. Et en tout cas, je ne peux pas vous en parler maintenant. Pardon, monsieur. Nous sommes ici pour parler du salon du poisson et de rien d'autre. Assez vite, les chargés de communication mettent fin à l'interview. Monsieur, l'interview est terminée. Mais je n'ai pas pu poser toutes mes questions. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La ministre ne souhaite donc pas s'exprimer sur les toxiquines. Elle ignorerait même tout de cette substance. Pourtant, si on prend le temps de consulter son CV, disponible sur le site internet du ministère, on y apprend qu'elle a travaillé quatre ans comme consultante pour Evos, le leader mondial de la croquette de poisson, juste avant d'être recrutée comme conseillère au ministère de la pêche. Elle a depuis occupé des dizaines de postes dans l'industrie du saumon, dont elle a même dirigé l'un des principaux lobbies, le syndicat professionnel FHL. Et selon Kurt Descalves, il y a encore une ligne qui manque à ce CV déjà bien rempli. Vous savez, cette femme possède 8% d'une grosse saumonnerie et son directeur de cabinet 20% d'une autre ferme. Moi, j'appelle ça de la corruption. Ça me rappelle la mafia sicilienne. L'accusation est peut-être outrancière, mais les faits sont là, masqués par un simple montage financier. Il m'a suffi d'examiner les registres de cette société. JMJ Invest. La ministre en est la principale actionnaire. Et JMJ Invest possède effectivement plus de 10% d'une des principales saumonneries norvégiennes, dont plusieurs autres actionnaires sont des membres de la famille de la ministre. Poissons toxiques, chercheuses muselées, ministres en conflit d'intérêts, je quitte la Norvège un peu étonné par tout ce que je viens d'apprendre. mais mon enquête n'est pas encore tout à fait finie. Il me reste à découvrir comment ces poissons se retrouvent parfois dans nos assiettes, sans même que nous le sachions. Il suffit pour cela qu'un industriel décide en toute discrétion de se tromper d'étiquette, exactement comme dans le scandale de la viande de cheval. A Boulogne-sur-Mer, le principal port de pêche français, certaines entreprises ne se contentent pas de vendre du poisson. Elles fabriquent aussi un produit totalement inconnu des consommateurs, mais très utilisé dans les plats cuisinés. Ce jour-là, un arrivage de cabillauds. D'un côté, les filets s'entassent et de l'autre, les déchets ne sont pas pas perdus pour tout le monde. Ici, ce que vous êtes en train de fileter, c'est du petit cabillaud. Luce Sergent travaille pour une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets de poissons. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a ôté le filet de cabillauds, en l'occurrence, c'est un cabillaud, on voit qu'il reste encore pas mal de chair, qu'on peut retirer par pulpage pour l'utiliser en agroalimentaire, dans des plats cuisinés, dans des rillettes, par exemple. Voilà, donc on donne une valeur ajoutée à ce qui était considéré comme un déchet il y a encore quelques années et maintenant, c'est devenu une ressource très prisée. Très prisée et surtout pas très chère. Ces restes avec lesquels sont préparés nos plats cuisinés, Luce Sergent les achète moins de 15 centimes le kilo. Certains sont chargés dans ces conteneurs frigorifiques. D'autres partent directement dans ces camions-bennes et sont acheminés jusqu'à cette usine où rien ne se perd. Les pots de poissons sont d'abord récupérés pour fabriquer des produits cosmétiques. Quant aux têtes et aux bouts de chair qui restent accrochés aux arêtes, ils sont en partie travaillés dans cet atelier. Mais à notre arrivée, toutes les machines sont à l'arrêt. Elles ont pourtant tourné très récemment. Mais juste avant notre visite, le patron du site a donné l'ordre d'arrêter la production. Ce qui le dérange, c'est par rapport à la filière. Il a peur que ça sorte le consommateur, qu'on montre la pub et que ça le... Oui, mais il fallait nous dire à combien. L'image que le patron voulait éviter, nous avons tout de même réussi à la filmer et à la dérober dans un autre atelier. C'est cette pulpeuse en pleine action. En écrasant les déchets, elle en extrait cette bouillie informe et pas franchement appétissante qu'on appelle la pulpe. Une fois lavée, voici à quoi ressemble le produit fini. Celui-ci a été fabriqué avec les restes d'un poisson gras, la truite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pulpe comme ça, par exemple ? C'est utilisé dans les plats cuisinés en général, mais aussi beaucoup dans le pet food. Dans le ? Pet food. Pour l'alimentation des chiens et des chats. L'intérêt de ce produit, c'est d'abord son prix. La pulpe se vend autour d'un euro trente le kilo, dix fois moins cher que du filet de poisson. Elle est donc très prisée des industriels de l'agroalimentaire. D'autant plus que rien ne les oblige a indiqué sur leurs produits qu'ils contiennent de la pulpe. Une usine de plats cuisinés dans l'ouest de la France. Ce matin, les équipes de la répression des fraudes font une inspection surprise. Jean-Michel Emmerich est venu inspecter les stocks de cette grande marque d'agroalimentaire. Notamment cette brandade de morue dont il veut vérifier la composition. Donc c'est la liste des ingrédients. Vous avez de l'eau, de la morue 23%, constituée exclusivement de cabillaud et de sel. Donc le professionnel du coup s'engage à ce qu'il y ait 23% de produits nobles dans ce produit. Produits nobles, façon de parler. Quand un plat cuisiné indique par exemple la présence de morue, sans rajouter la mention filet de poisson, c'est en général de pulpe qu'il s'agit. Vous éliminez les bords, vous prenez plutôt des morue au milieu. Jean-Michel Emmerich souhaite vérifier que la composition de ce bloc de pulpe correspond bien à ce qui est indiqué sur l'étiquette. C'est un bloc de chair de poisson aggloméré, puisque c'est un produit congelé. Donc évidemment, il est plus facile de dissimuler dans ce type de produit un mélange d'espèces en incorporant de la morue et d'autres espèces de poissons que lorsque c'est présenté en filet. Après le scandale de la viande de cheval, le poisson est également dans le collimateur de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés sont transmis pour des analyses ADN au Laboratoire national d'analyse de Marseille, dirigé par Frédéric Salton. Identifier des poissons est une procédure longue et complexe. Selon une récente étude américaine, une étiquette de poisson sur trois serait mensongère. Et c'est le cas de notre échantillon de pulpe. Ça dit qu'il y a dedans plusieurs choses. Ça, c'est une bande qui est celle de la morue du Pacifique. Et ça, ce sont trois bandes qui sont celles du collin d'Alaska. Comme on voit là sur le témoin du collin d'Alaska. Donc là, grosso modo, on a morue du Pacifique et collin d'Alaska. Voilà, c'est ça. Mais ça, ils ne l'ont pas annoncé, collin d'Alaska. Non. Donc ça, c'est pas légal. Ça, c'est une anomalie. Il va falloir que le professionnel explique l'origine possible de ce collin d'Alaska dans la pulpe, dans cette matière première. Il ne faut pas exclure l'origine accidentelle. Et puis aussi, tout simplement, le collin d'Alaska est moins cher que la morue du Pacifique. Donc ça pourrait être une fraude. Et vous avez aussi un autre type de fraude, c'est de faire passer un poisson d'élevage pour un poisson sauvage. Du collin à la place de la morue. Dans la pulpe, les substitutions d'espèces sont beaucoup plus fréquentes et posent un problème de traçabilité. Aujourd'hui, toute la filière poisson peut être concernée par des problèmes de sécurité sanitaire. A tel point que certains professionnels de la santé sont en train de changer totalement de discours sur le poisson. Jean-Loup Mouisset est cancérologue. Ce jour-là, il anime un atelier d'information sur les causes du cancer pour ces femmes toutes atteintes de la maladie. Notre objectif, ce n'est pas d'aller chercher le coupable, c'est plutôt de prendre des mesures qui vont permettre d'éviter la récidive. Et parmi les multiples causes qui peuvent favoriser le cancer, le poisson est devenu l'une de ses préoccupations. Recommandation simple, mangez peu de poissons, de gros poissons, saumon, les gros poissons une fois, une à deux fois par mois. Vous mangez des petits poissons, riches en omégatoires si possible. Pour quelqu'un qui a eu un cancer du sein, je vais recommander des petits poissons. Le poisson peut être problématique pour ma santé, c'est ça ? Oui. Oui, parce qu'on veut résumer, avant c'était vrai parce que le poisson était le poisson avec ses constituants qu'on mesurait, avec sa richesse en omégatoires notamment, en vitamine D. On donnait des cuillères de foie de morue pas pour rien dans l'enfance parce qu'elle est riche en vitamine D. Donc ça, c'est un élément de santé. Et tout d'un coup, ce poisson, ce n'est pas que du poisson, c'est du poisson avec des pesticides, du mercure et même si c'est du poisson de Finlande, on sait qu'il y a plein de radioactivité toujours plus de 20 ans après de Tchernobyl. Donc ce n'est pas du poisson que vous mangez, c'est du poisson avec de la radioactivité, du mercure, des métaux lourds et des PCB, des toxines, etc. Ce n'est plus la même chose. Donc le message, il doit être différent malheureusement parce que les choses ont changé. Pendant 30 ans, les autorités sanitaires françaises ont encouragé sans limite la consommation de poissons. Cet été, elles ont revu à la baisse leurs recommandations. Pas plus de deux portions de poissons par semaine. Une manière de prévenir ou d'anticiper ce qui pourrait devenir notre prochain scandale alimentaire. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Guylaine. Vous avez travaillé cinq mois sur cette enquête. Pour commencer, précisez-nous cet avis des autorités sanitaires françaises. Il date de cet été. Ils préconisent de ne pas manger plus de deux fois par semaine du poisson. Mais il y a autre chose. Oui. Le rôle des autorités sanitaires, c'est d'évaluer les risques et les bénéfices liés à la consommation des aliments. Et pour le poisson, pendant longtemps, ils nous ont recommandé d'en manger beaucoup, le plus souvent possible. Et les autorités ont eu raison de le faire parce que le poisson est un très bon aliment, riche notamment en oméga 3, qui est un nutriment qui est bon pour le cerveau, qui est bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc tout ça, c'était des bonnes recommandations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, dans le poisson, il y a autre chose. Il y a ce cocktail de produits chimiques, des PCB, des métaux lourds, des pesticides. Et avec les bénéfices, il y a des risques aujourd'hui. Le seuil, au-delà duquel les risques dépassent les bénéfices, c'est deux fois par semaine. Et l'an de 16 va plus loin parce qu'il y a certains poissons, c'est le cas des poissons gras, on en parle dans le reportage, qui accumulent plus de produits chimiques. Pour ces poissons-là, pas plus d'une fois par semaine. Et pour certaines catégories de la population, qu'on appelle catégories à risque, les femmes enceintes, les enfants de moins de 3 ans, les personnes âgées, certains poissons ne peuvent pas être consommés plus d'une fois tous les deux mois. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut manger exactement ? Alors, du poisson. On peut continuer à manger du poisson. C'est ça la bonne nouvelle. Simplement, il y a quelques règles à connaître pour éviter d'ingérer ces substances toxiques. Première règle, éviter de manger trop de poissons gras parce que c'est eux qui accumulent le plus de substances toxiques. Deuxième règle, éviter les trop gros poissons puisque les gros poissons, eux aussi, comme ils sont en bout de chaîne alimentaire, ont tendance à plus accumuler ces produits. Et enfin, se renseigner sur l'origine du poisson que l'on mange. Pêche ou élevage ? Pêche ou élevage, bien sûr. Si c'est un poisson d'élevage, faire un peu plus attention. Mais si c'est de la pêche, se renseigner sur la zone de pêche. On a vu dans le reportage si c'est par exemple la Baltique, méfiance. Alors, de quand date exactement le développement de cette industrie d'élevage du poisson ? Le développement, c'est les années 70. À l'époque, ça répond à une problématique importante qui est celle de nourrir les gens, de les nourrir pour pas très cher. Les gens mangent de plus en plus de protéines. Et à la même époque, d'ailleurs, on élève du poisson mais on se met à élever aussi en batterie du poulet, à élever des bovins, à élever du cochon, bien sûr. Et aujourd'hui, finalement, la filière du saumon connaît les mêmes problèmes que les autres filières agroalimentaires. Ce sont les excès de l'agroalimentaire. Alors, il y a un autre danger, Nicolas, dont vous parlez dans votre reportage, c'est le danger génétique qui est beaucoup plus pernicieux, celui-là. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce que cela peut donner dans quelques années ? Oui, c'est un des vrais dangers, la pollution génétique. Aujourd'hui, un saumon d'élevage ou un poisson d'élevage en général n'a pas le même patrimoine génétique qu'un saumon sauvage. Et le problème, c'est qu'il peut s'échapper de cet élevage et se reproduire avec les poissons sauvages et à terme, détériorer les gènes et même mettre un terme du poisson sauvage et même éteindre certaines espèces. Et ça va aller plus loin puisque aujourd'hui, il y a une entreprise américaine qui a mis au point un animal génétiquement modifié, un saumon génétiquement modifié qui est 4 fois plus gros qu'un saumon sauvage et qui grandit 11 fois plus vite qu'un saumon sauvage. Ils lui ont simplement rajouté un gène qui lui fait sécréter une moine de croissance. Le problème, c'est que la Food and Drug Administration, donc l'autorité sanitaire américaine, a rendu un avis positif pour la mise sur le marché de ce produit. Et donc, très prochainement, il pourrait y avoir les premiers animaux génétiquement modifiés dans nos assiettes. Comment il s'appelle ? Un saumon. Comment il s'appelle, sous le poisson ? Alors, ces des facteurs lui ont trouvé un petit surnom. C'est Frankenfish en référence à Frankenstein. En effet, c'est très clair. Merci Nicolas. Merci.